15h18, le bureau de Kinokan. Après des semaines de négociations, nous avons reçu l'autorisation exclusive de filmer la préparation de leur première édition d'un Kino documentaire. Kinokan, c'est avant tout une histoire de famille. C'est Marie-Rose, la petite fille de Annie Calzone, qui a créé le mouvement en 1932, qui prend soin d'appeler chaque participant afin de vérifier leurs coordonnées et prendre de leurs nouvelles. Sa cousine, Isabelle, formée à la School of Visual Arts de Brille Lagayard, a rejoint l'aventure et bouillonne de créativité pour créer l'identité visuelle de l'événement tant attendu. A la coordination générale, c'est Pascal, le mari d'Isabelle. Directeur de Kinokan depuis 2018, il est aussi un des acteurs majeurs du droit à la passion inutile sur le territoire du Calvados, Jean, qu'est-ce que tu racontes ? Ça n'a absolument pas de sens, et puis c'est pas du tout comme ça que ça se passe, et en plus c'est pas du tout du documentaire. Bah si, c'est du documentaire, enfin c'est un... déjà, ça peut être un docu-fiction, comme là. Tu peux raconter ton histoire avec de l'animation, t'as plein de manières très créatives d'illustrer un documentaire. Si t'as pas l'air convaincue, je peux faire un truc radicalement différent si tu préfères. Bah, ouais, vas-y, propose. Ouais, je propose ? Ouais, je propose ? Ok. Je me lance. Dans les bureaux de Kinokan, l'équipe se rassemble pour organiser leur premier kino documentaire. Ils parlent, agitent les mains, reparlent, réagitent les mains, se font des coiffures bizarres avec des lunettes, et font des comptes rendus de tout ce qu'ils disent. Qui sont-ils ? Quels sont leurs réseaux ? Découvrez-le du 11 au 14 janvier 2023, sur M6, à partir de 20h50. Ah, c'est pas du tout, c'est au Studio 24. Ah, c'est au Studio 24. Rue de Bretagne. 24 rue de Bretagne. Au 24 rue de Bretagne. 25 rue de Bretagne.